Cabine et cabinet Cabine, une cabine est une petite pièce ou une structure fermée et souvent restreinte. Elle peut être utilisée dans différents contextes. Voici deux exemples. 1. Cabine téléphonique Une cabine téléphonique est une petite structure où l'on peut se tenir debout pour passer des appels téléphoniques. Il y a des panneaux transparents pour permettre à la lumière de passer, mais elle est généralement close pour offrir de l'intimité lors des conversations. 2. Cabine d'essayage Une cabine d'essayage est une petite pièce dans un magasin de vêtements où les clients peuvent se changer pour essayer des vêtements avant de les acheter. Cabinet Un cabinet est généralement une pièce ou un espace utilisé pour des activités professionnelles ou médicales. Voici deux exemples. 1. Cabinet médical Un cabinet médical est un endroit où les médecins et d'autres professionnels de la santé reçoivent les patients pour des consultations et des examens médicaux. Il est équipé de matériel médical et est conçu pour offrir un environnement propice aux soins de santé. 2. Cabinet de travail Un cabinet de travail est une pièce ou un espace dédié à des activités professionnelles telles que l'étude, l'écriture ou la gestion de dossiers. C'est généralement un endroit calme et privé où l'on peut se concentrer sur son travail. La principale différence entre une cabine et un cabinet réside dans leurs fonctions et leur utilisation. Une cabine est souvent une petite structure fermée utilisée pour des activités de courte durée, telles que passer un appel téléphonique ou essayer des vêtements. Un cabinet, en revanche, est généralement une pièce ou un espace plus grand et plus approprié pour des activités professionnelles ou médicales de plus longue durée, comme les consultations médicales ou le travail de bureau. Les cabinets sont généralement mieux équipés et offrent un environnement plus adapté aux besoins spécifiques de chaque activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !